Améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés des zones frontalières dans la région cible du nord des pays du Golfe de Guinée exposés aux conflits et aux risques climatiques, tel est l'objectif du projet COSOU. Pour mieux atteindre cette vision, l'implication de la presse est déterminante vu son rôle d'éveil de conscience. A cet effet, l'équipe en charge du projet a rencontré les directeurs de radio des quatre départements du Saint-Antréon. Je voudrais au nom du projet COSOU vous dire qu'on se réjouit que finalement on commence par discuter, par affiner un peu ce qui va être le cadre de collaboration entre les radios et le projet COSOU. Comme vous le savez, le projet COSOU est au centre d'un processus qui, entre autres, prend en compte la question de la cohésion sociale. Et puis la cohésion sociale dit qu'il faudrait que les communautés, que les différents acteurs soient informés, non seulement par rapport aux activités du projet, mais qu'ils puissent également écouter ou participer même à animer des émissions qui contribuent, qui assurent la cohésion sociale. Relayer ce qui se passe effectivement, c'est une de vos principales missions et nous voulons, à travers ce partenariat, nous assurer que tout ce qui se fait à travers le projet COSOU va être relayé aux communautés sur le terrain. Et que vous allez participer non seulement à la vie du projet, mais vous allez participer également aux changements de comportement dans nos différents milieux. La séance était destinée à la négociation d'un contrat de partenariat pour la production et la diffusion de diverses émissions radiophoniques au profit des cibles du projet. Le spécialiste en communication du projet attend de cette collaboration des résultats probants. Le projet de cohésion sociale des régions nord du Gros de Guinée a un projet de contracter un partenariat avec des radios qui couvrent son territoire d'intervention. C'est ainsi qu'une mission de définition de la cartographie d'intervention des radios a été effectuée pour apprécier à l'un d'un certain nombre de critères les radios qui sont susceptibles de contracter avec le projet. Ensuite, il y a eu une procédure qui a été engagée et la séance de ce matin est l'aboutissement de cette procédure qui consiste à négocier le contrat de partenariat avec les directeurs de 23 radios installées dans la Takora Donga et le Borgo Alibori. Donc, cette séance nous a permis de négocier les termes du contrat. Nous attendons des radios que le partenariat soit très efficace. Les productions qui sont retenues dans le contrat soient exécutées de la façon dont nous allons convenir au cours des ateliers de ce que nous appelons les conférences trimestrielles de production. Et que le rapportage soit effectué dans les délais contractuels afin de nous permettre de gérer le contrat à bien. Après la définition des modalités du partenariat, les responsables des radios concernés ont mieux cerné l'importance du projet COSO pour les communautés. Ces professionnels de médias ont pris l'engagement de travailler à mieux faire connaître le projet et impacter ses cibles. Il a été question de discuter des cahiers de charges et de discuter également de la rémunération y afférente. Étant donné que le projet est venu résoudre certains problèmes d'inclusion et de cohésion des communautés, nous sommes présents pour pouvoir aider le projet à la fin de ses objectifs. Notre mission principale, c'est de mieux faire connaître le projet COSO aux communautés et d'inciter leur adhésion au projet. Je crois qu'à l'issue, nous nous sommes bien entendus pour que ce projet, nous puissions l'accompagner tout au long de sa vie. Et nous avons d'abord engagé un contrat de 12 mois pour lequel nous allons réaliser des émissions radio, des magazines, des reportages. Et voilà un peu tout ce qu'on doit pouvoir faire pour accompagner le projet. Ces différentes radios contribueront à la vulgarisation de l'approche de mise en œuvre du projet, le développement conduit par les communautés DCC et à l'obtention de ces résultats. – Sous-titrage Société Radio-Canada